Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout se passe bien. Alors, vous avez donc vu le thème de mon chiot ce soir. C'est « Rachi, était-il sioniste ? » Alors, j'ai exactement 20 minutes pour essayer de répondre à cette question extrêmement complexe. Vous ne pouvez pas réactiver vous-même votre bico, car c'est la méthode qui vous a mis en sourdine. Alors, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Excusez-moi, ouais ? Oui, on m'entendez. Impeccable, génial, merci beaucoup. Je ne maîtrise pas encore très très bien. Alors, si vous me permettez, on va juste partager un écran. Et cet écran… Voilà. J'espère que vous voyez bien cet écran. Et avant qu'on lise ce qui est marqué là-dedans, je voulais juste vous donner une petite introduction. Vous savez que Rachi est le plus grand des commentateurs. Le commentateur qui a réussi à s'étendre sur tout le tannat, sur toute l'immensité des 24 livres saints de la Torah écrite, mais pas que la Torah orale. C'est la superstar des commentateurs. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce grand maître parmi les maîtres, Alors, lorsqu'il va prendre sa plume pour rédiger son commentaire sur la Torah, avant même de commenter le premier mot de la Torah, qui est le mot de Béréchit, alors Rachi va prendre soin de nous parler du rapport du juif à sa terre. C'est assez incroyable. Donc, c'est le premier Rachi qui intervient dans n'importe quel roumâche. Et on va les lire ensemble rapidement. Et on va proposer juste un commentaire assez rapide qui est assez important. Donc, Rabbi Yitzhak a enseigné. Donc, Rachi se fait le relais de Rabbi Yitzhak. On ne sait pas exactement qui est ce Rabbi Yitzhak. S'agit-il de son père par Anava ou bien s'agit-il d'un maître du Midrash ? Mais malheureusement, on n'a pas trouvé de Midrash comme ça. Bref, c'est un mystère ce Rabbi Yitzhak a enseigné. La Torah, en tant qu'elle, en tant qu'elle constitue essentiellement un code de loi, aurait dû commencer par Achrodesh, Azeh, Lachem. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Puisque c'est par ce verset qu'est édictée la première Midrash prescrite à Israël en tant que peuple. Première observation de Rachi. Il propose la chose suivante. La Torah n'aurait pas dû commencer par le récit de la création, mais elle aurait dû commencer par le début du code de loi, puisque la Torah est un code de loi qui s'adresse à un croyant et qui a besoin de savoir comment fonctionne son monde spirituel. Donc, la première des choses, c'est ton rapport au temps, à Chodesh, Azeh, Lachem. Voilà donc la question qui est posée par Rachi. Maintenant, demande Rachi, pourquoi Akkadosh Baruch Hu a pris soin de commencer le récit de la Torah par le récit de la création, la création du monde et tout ce que ça implique, à cause d'un verset d'Antéinim qui dit la chose suivante, « La puissance de ces hauts faits, il l'a révélée à son peuple pour lui donner l'héritage des nations. » Donc, Akkadosh Baruch Hu a eu besoin de faire une grande parade, exhiber sa puissance dans sa création des as, dans sa création des animaux, des océans, tout ce que l'on connaît dans le récit de la création, de façon à pouvoir nous donner l'héritage des nations. Traduction de Rachi, donc explicitation de cette élim, « Ainsi, nous dit Rachi, regardez comment c'est assez incroyable au niveau de son actualité, si les nations du monde viennent à dire à Israël, vous êtes des voleurs, l'istime Athènes, car vous avez conquis les terres, la terre de cette nation, il y a une petite erreur, la terre de cette nation, on pourra leur répondre, toute la terre appartient au Saint-Béni soit-il, c'est lui qui l'a créée et il l'a donnée à qui bon lui assembler, c'est par sa volonté qu'il a donnée à ses peuples et c'est par sa volonté qu'il leur a reprise, et qu'il nous l'a donnée. Je répète rapidement l'argumentaire de Rachi, on va essayer de l'étudier, de le comprendre. Première des choses, vous voyez dans le document, pourquoi le récit de la création ? Réponse, c'est-à-dire, pardon, qu'est-ce qui sous-tend cette question posée par Rachi ? C'est que la mitzvah de sanctification du temps rend plus dans le concept de la Torah. La Torah, finalement, dit le Maharal, c'est la hora, c'est-à-dire l'enseignement. Enseignement de quoi ? Des mitzvot. Donc pourquoi avoir inclus dans ce qu'on appelle la Torah aussi le récit de la création ? Ça aurait pu parfaitement faire partie d'un livre d'histoire, on aurait eu un livre d'histoire juive qui nous raconte toute l'histoire de la création, et puis de Adam, et puis de Noar, et puis de Havraim, et puis de toute la flopée de gens qui sont venus occuper, jalonner ce livre de Béréchit, ce livre de la Genèse. Mais ça, c'est de l'histoire juive, mais ça n'a pas a priori sa place dans ce qu'on appelle le canon des mitzvot. Donc ça, c'est la question qui est posée par Rachi. Réponse, enfin, par Rabbi Yitzchak. Réponse, c'est important de te parler du récit de la création. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a besoin de te dire, « Tu sais, ce monde dans lequel tu te trouves, cette terre que tu occupes, est une terre qui n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. » C'est-à-dire que c'est Hachem qui a créé ce monde, et il a la main mise sur sa création pour la donner à qui il veut, et pour la reprendre de qui il veut. J'essaie de rentrer dans mon document. Ouais, voilà, c'est bon. J'essaie de descendre dans mon document. Excusez-moi. J'espère que tout le monde voit bien le document. Excusez-moi. On va baisser. Excusez-moi, juste je fais une petite manipulation pour... Voilà, attendez. Mais je n'arrive pas à descendre sur mon document. Excusez-moi. Voilà. Bon, je n'arrive pas à descendre, tant pis, ce n'est pas grave. Donc, je le fais de tête. Donc, réponse. Pourquoi Hachem a besoin de nous montrer cette parade de la création ? Réponse. Pour bien, en créant nous, le fait que c'est Hachem qui a créé le monde. Et de telle façon à ce que, lorsque demain, on va avoir des problèmes de rivalité au niveau de la légitimité de l'occupation du territoire. Et c'est assez incroyable, on se croirait presque à l'ONU, dans cette parole de Hachem. Je vous rappelle que Hachem est né en 1040 et est mort en 1105. Et qu'a priori, Hachem n'était pas encore concerné par le retour à Sion. Et pourtant, Hachem nous dit ici qu'en fait, il y aura une rivalité. Il y aura des attaques extrêmement fortes qui vont être adressées au peuple juif. En nous traitant de brigands, de voleurs, on est venu rapter la terre des sept pleurs. Alors, c'est important de préciser qu'il est vrai que la terre d'Israël, lorsque Yéhoshua la prend, n'est pas une terre vierge. C'est une terre qui a été conquise et effectivement, il y avait sept peuples qui y habitaient. Et donc, si on remonte à l'histoire, on pourrait dire que finalement, les occupants de cette terre avant Yéhoshua, avant le Kivouche, avant l'occupation effective de Yéhoshua, c'était les sept peuples. Les Gégachi, les Vossi, toutes ces sept qui sont énumérées. Et donc, force est de se poser la question, comment on va pouvoir réagir par rapport à cette... Du moment de dire qu'il n'est pas aux juifs à l'origine. Et le moment de réponse, tout le temps, elle n'appartient à personne. Ni aux juifs, ni aux Amalekim, ni à personne. Elle a toujours appartenu à une personne. C'est Hachem, c'est lui qui l'a créée. Et Hachem a la puissance, à la possibilité de la donner à qui il veut et de la reprendre à qui, de qui il veut. Donc, sous-entendu, le rapport à la terre n'est pas une forme d'héritage au sens aristocratique du terme, mais c'est un rapport essentiellement, un rapport de mérite. Maintenant, voilà un petit peu ce que nous amène Rachi. Et donc, Rachi nous plonge directement dans l'actualité assez incroyable de la légitimité de l'occupation d'un territoire. Voilà un autre petit peu ce qui est marqué de Rachi maintenant. On va faire trois remarques sur ce Rachi qui vont être pour nous une magnifique réflexion par rapport à l'État d'Israël. Il nous reste dix minutes et je pense que je pourrais combler ça dans les dix minutes. Je pourrais mettre ça dans les dix minutes. C'est un peu compliqué. D'habitude, c'est un cours que je donne en plus de temps. Mais on va essayer de s'en rendre. On a compris donc la structure de Rachi. Premièrement, ce n'est pas la peine de commencer par le récit de la création. Donc, pourquoi commencer par ce récit ? On aurait dû commencer par la première mitzvah donnée au peuple. Réponse de Rachi, parce qu'il est important de te connecter avec cette notion que la terre appartient à Hachem. Et donc, il faut mériter sa terre. Là où tu es, il faut le mériter. Et de telle façon, est-ce que demain, si tu as un problème de légitimité, tu pourras répondre que la terre appartient à Hachem et pas aux hommes. Voilà un petit peu la réponse qui est donnée par Rachi. Alors, on a trois questions essentielles à poser sur ce Rachi. La première, et tout le monde pourra se le dire, mais c'est quoi cet argument qu'on appelle un argument de croyant ? Mais tu sais, moi, je suis sur la terre d'Israël et j'ai le droit d'y être. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est marqué dans la Bible, l'Ancien Testament. Mais d'abord, il faut y croire, l'Ancien Testament. Et puis, s'il y a un Nouveau Testament qui agit, la personne va dire, mais moi, je crois au Nouveau Testament. C'est des arguments de croyance. Depuis quand on peut justifier l'occupation d'une terre avec un argument biblique ? Extrêmement complexe. Les gens qui ne croient pas, ils ne croient pas. Donc, a priori, ce que nous dit Rachi, tu sais quoi, ne t'inquiète pas. Si demain, tu as des rivalités par rapport à tout le monde anti-sioniste, sache une chose, c'est que tu auras de quoi leur dire. Tu as du pain sur la planche. En tout cas, je te donne des arguments de folie. Mais ce ne sont pas des arguments de folie, il y a vraiment de croyants. Ça ne sert à rien. Donc, d'abord, premièrement, cet argument, a priori, il est bidon. Deuxième chose, une question du Ramban, celui qui a passé son temps à tacler Rachi, grand-mètre du Moyen-Âge, qui dit ce suivant. Le Ramban, ok, magnifique. La question est magnifique. C'est vrai, on aurait dû commencer la Torah, pas à Chodesh, à Zéla Chem, c'est au début du Lévu de Shemot. C'est là qu'intervient cette mitzvah. Mais demande le Ramban, si c'est comme ça. Si tu as besoin, donc, oui, de renseigner sur le fait que la terre a un propriétaire, un big boss, qui s'appelle Hachem, qui a créé le monde. Mais pour dire ça, il suffit de le dire en quelques lignes. À la limite, on n'aurait eu que, dans tout le livre de la Genèse, tout le livre de la Genèse, que nous lisons, que Hachem a créé le monde en six jours, et le septième, il s'est reposé, c'est lui qui a tout créé. Avec trois, quatre phrases, on aurait pu résumer exactement le fait que Hachem est un boss. Et donc, on va dire comme ça, dans les mots du Ramban, la question de Rachid est gigantesque, mais sa réponse, elle ne justifie que quelques versets. Alors, pourquoi, si c'est comme ça, on a besoin aussi de te raconter l'histoire de Adam et l'histoire de Chava et l'histoire de... Tout ce qui suit, ça veut dire, après, c'est pas besoin. Une fois que tu m'as dit, voilà, t'as besoin dans la vie d'asseoir le rapport légitime à la terre, t'as qu'à dire que Hachem, c'est le boss, tu le dis dans le début de la Bible, t'as compris, t'as pas besoin de parler d'Adam, de Chava et de Noach et après Abraham et Yitzhak et Yaakov. C'est un livre épais, la Genèse. Toi, d'après toi, dans ta réponse Rachid, tu ne justifies dans l'esprit de la question que de quelques versets. T'as pas justifié toute la suite. C'est la deuxième question qu'on pose. Et la troisième, c'est extrêmement subtil, mais il y a un décalage entre le verset sur lequel s'appuie Rachid et la conclusion qu'il en tire. Si vous regardez bien dans le document, c'est assez incroyable. Le verset disait la chose suivante. Kohar ma'asav, c'est le télime numéro 111, Kohar ma'asav y guide les hameaux. La puissance de ses actes y guide les hameaux. Il l'a dit à son peuple pour leur donner l'héritage des nations, pour leur donner cette terre qui va être cet héritage des nations. Donc le message, c'est un message de Hachem vers son peuple. Et d'un coup, Rachid s'approprie ce message et dit de telle façon à ce que demain, si tu as des non-juifs qui viennent rivaliser, qui viennent remettre en question la légitimité de ton occupation, tu vas leur dire la terre appartient à Hachem. C'est-à-dire que tu vas leur flanquer ce verset. Quoi ? Ma'asav guide la mot la tête d'anégorime. Ça veut dire que tu vas leur dire la terre appartient à Hachem et à Dieu. Mais c'est bizarre, c'est un décalage. Le message, je répète, était un message de Hachem vers son peuple. Et puis d'un coup, ça devient un message du peuple vers l'égoïme comme si le peuple s'était pris pour Hachem. Il y a ici une sorte de descente, une sorte de décalage. On est sorti, on a descendu d'un étage et donc il y a une certaine incohérence au niveau logique a priori dans Rachid. Donc on a ici trois questions essentielles à poser sur ce premier commentaire de Rachid. Donc encore une fois, c'est la première fois que Rachid prend sa plume pour aborder, pour commencer à nous expliquer ce que veut nous dire le texte de la Torah écrite en nous rentrant un petit peu tout ce que la Torah orale pourra nous dire. Et à ce moment-là, Rachid a priori, il y a trois difficultés dans son commentaire. Alors, on va commencer par la réponse du Ramban qui va être pour nous un point d'ouverture. Le Ramban va dire la chose suivante, non. La réponse à sa question est la suivante. Je répète la question du Ramban, la question de Rachid Gilantesque, sa réponse est Rikiki. Sa réponse ne justifie que le fait qu'il faut dire qu'Hachem est le boss en trois versets et pas dans un livre entier de la Genèse. Réponse, non. C'est un principe tellement important le fait qu'il faut mériter son rapport à la terre, qu'il faut mériter d'habiter en Israël. C'est tellement important, ce n'est pas quelque chose qui est une donnée d'évidence. Sa terre d'Israël est la terre sur laquelle Akadosh Baruch a les yeux rivés en permanence. On a vécu pendant 13 ans là-bas Baruch HaShem. On a vu à quel point il y a une immanence d'Akadosh Baruch Hu que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je suis en France maintenant et on voit de façon extrêmement claire la différence. On voit à quel point c'est une terre que d'Ocha. Mais, comme il y a de l'enjeu, il y a forcément, et c'est toujours comme ça dans la vie, il y a forcément des conditions. Il y a un visa d'entrée. Le visa d'entrée, c'est se tenir à carreau. Se tenir à carreau, ça veut dire prendre conscience que HaShem est là et essayer le plus possible de respecter ce qu'il nous demande. Alors, vient nous dire le Ramban, tout le livre de Béréchit, de la Genèse, est un livre qui va être l'illustration de ce principe présenté par HaShem. Dis-moi comment tu te comportes et je te dirai quelle sera ta pérennité sur la terre. Plus tu es quelqu'un de morale, d'éthique, quelqu'un qui a envie d'avancer, plus tu auras une pérennité sur ta terre. Moins tu es dans l'éthique, plus tu es dans la magouille, moins tu pourras avoir de légitimité sur ta terre. Ça, c'est le principe qu'on va voir de partout. Adam est né à l'extérieur du Ganédène, il est rentré dans le Ganédène avec son épouse et son épouse est née à ce moment-là. Ils font tous les deux boum, expulsion. Ils virent du territoire. Cain, le fils d'Adam et Chava, va mal se comporter avec son frère, il va tuer Havel. Il va être expulsé de tout rapport sédentaire à la vie, c'est-à-dire qu'il va devenir un constructeur immobilier de villas, de pavillots qu'il ne pourra jamais occuper. Il passe sa vie à être un nomade. C'est la nomade attitude qui est née par Caïm parce qu'il a fauté. Et les gens de la génération de Noach ont fauté qui, Shrit Kolbassar, tout le monde a fauté. Alors, Akash Baruch va les déloger. Encore une fois, le même principe, cette fois-ci, du monde, il les engloutit dans une pluie de soufre. Et les gens de la tour de Bavel se comportent mal. Ils vont eux aussi être dispersés. Et Abraham a une certaine forme de délicatesse dans sa émouna. Boum ! Une famine arrive, il va être obligé d'aller en lui. Bref, il existe une relation qui est dite, et dite, et redite, et rabâchée, rabâchée. Pour bien entendre ce point, dis-moi comment tu te comportes. Je te dirai qu'elle sera ta pérennité sur la terre d'Israël. Ça, c'est ce principe. Et ce principe est tellement important qu'évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer de dire à un non-juice qui est venu dire mais qu'est-ce que vous foutez sur la terre d'Israël ? Vous êtes des bandits. C'est sûr que ce n'est pas à lui qu'on pourra parler avec un argument de croyance. Ça ne sert à rien. L'idée est la suivante. Tu dois tellement être imbibé par ce principe essentiel que si demain, tu es toi, occupant d'Israël, touché, touché par le fait que peut-être certains habitants de la terre d'Israël, certains palestiniens ont été effectivement délogés, et tu peux te dire mais finalement, qu'est-ce qui justifie le fait que lui, il était délogé et moi, je suis là ? Tu peux te poser cette question ? Une question, on va dire, d'ordre éthique. Je ne rends pas du tout dans la politique, je ne rends pas du tout dans tout ce qui est du domaine de la polémique, on va dire. Mais l'idée, c'est de dire mais finalement, est-ce que moi, je mérite ou je ne mérite pas ? Alors, si toi, tu es capable de justifier ton occupation sur la terre parce que tu es en véritable alia, tu es en véritable croissance, tu es venu de je ne sais pas où, tu es né de je ne sais pas où, mais peu importe, tu utilises la terre d'Israël comme un tremplin pour te rapprocher d'Hachem pour être quelqu'un de meilleur, beaucoup plus bonifié dans toutes tes relations humaines, à ce moment-là, tu pourras souffrir de voir que finalement, toi tu es, l'autre n'y est pas, mais peut-être parce que justement, toi il y a un défi, un défi qui date depuis l'aube de l'histoire, c'est une terre qui a été promise à Abraham, mais je m'inscris dans ce projet extraordinationniste qui a été donné à Abraham comme je m'inscris parce que je suis en véritable terre d'Alia et je suis dans une véritable alia personnelle, alors oui, je peux justifier en disant oui, ça c'est ma place et personne ne pourra me la prendre parce que je suis exactement dans la continuité d'un projet magnifique, ce n'est pas pour aller convaincre l'autre, c'est pour se convaincre soi-même de telle façon à ce que je ne sois jamais gêné par l'image de l'autre qui lui a été délogée. Voilà un petit peu comment on peut donner un premier approche de cette étude de Rashi. Je vous rappelle ce qu'on a vu ici, le Rashi est divisé en trois parties, une question, une réponse de Rashi qui souffre trois questions elles-mêmes qui nous permet donc de pouvoir trouver un yesod, une base essentielle, la pérennité sur une terre quelle qu'elle soit, et encore plus la terre d'Israël, dépend de la façon dont tu te comportes. Plus tu es quelqu'un de bien dans une dynamique, encore une fois, il ne faut pas être, il faut être dans le devenir permanent, plus tu pourras justifier une pérennité sur cette terre. Niratone Keshburu nous envoie le machia très rapidement. Je vous remercie et je rends donc l'antenne à la prochaine personne.